Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, vous avez aussi parlé d'aménagement du côté des espaces verts, notamment l'intercommunalité Vallée-Sud-Grand-Paris qui va financer deux projets, la création d'un nouveau parc au 127 avenue de la République et aussi un nouveau parc, un nouvel espace vert autour du 80 avenue Verdier à deux pas de la place Jean Jaurès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer ? Oui, alors ces deux projets, ils sont importants parce qu'ils vont permettre à la ville de continuer de développer cette trame verte que chacun attend dans la ville et dans chacun des quartiers. Et donc c'est notre partenaire Vallée-Sud-Grand-Paris qui va être le maître d'ouvrage de ces deux projets et nous avons acté l'investissement de Vallée-Sud-Grand-Paris lors du dernier conseil. Alors qu'est-ce qui caractérise ces deux projets ? Eh bien c'est que dans ces deux aménagements, nous avons acquis du foncier bâti que nous allons démolir pour créer les espaces verts. Au 127 République, nous avons acquis un bâtiment tertiaire qui donc va être démoli. On va créer ce parc de 1300 m², planté de nombreux arbres et ce parc va sortir jusqu'à l'avenue de la République pour occuper l'espace de la place du 8 mai 45. Voilà donc ce projet avance bien, il est maintenant financé et on y travaille avec Vallée-Sud-Grand-Paris et on devrait l'inaugurer à la fin de l'année prochaine. Côté Jean Jaurès, nous avançons aussi sur le projet qu'on appelle 80 Verdiers à l'angle de Pôlebert et de la rue Verdiers. Là aussi nous avons acquis un pavillon qui va être démoli pour aménager une place parc, un espace vert aussi. Et nous allons planter aussi de nombreux arbres et donc nous allons refaire toute la voirie de ce qu'on appelle le quartier Pelletambert-Verdiers. Donc là aussi c'est tout à fait positif et c'est la trame verte qui se prolonge depuis la plage d'Anjaurès jusqu'à cette place et enfin jusqu'à l'avenue Pierre-Brosselette. Voilà donc Montrouge évolue et se végétalise à grande vitesse. Et bien justement Montrouge se végétalise, il y a aussi une grande nouveauté qui a été actée lors du conseil municipal, c'est le projet lié à l'extension et à l'embellissement du Square Schumann. Et là je crois savoir qu'il y a aussi une grande avancée qui a été faite. Alors là aussi le parc Schumann c'est un projet important pour la ville parce que c'est le même état d'esprit, c'est démolir des bâtiments pour créer plus d'espaces verts au cœur de la ville et terminer notamment cette magnifique place parc que nous avons ici à Montrouge. et qui relient l'hôtel de ville, le Beffrois et l'église Saint-Jacques. Et donc lors du dernier conseil nous avons décidé de financer, nous avons inscrit à notre budget supplémentaire le financement de l'achat du 47-49 qui appartiennent au crédit agricole et donc qui seront démolis d'ici la fin de cette année pour réaliser ce nouveau parc qui conservera évidemment l'intimité du parc actuel, renforcera sa biodiversité et sera vraiment un lieu de rencontre et de bien-être pour tous les habitants de notre ville. Musique 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 Musique